Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour 7 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Au moment où nous examinons la proposition de loi de nos collègues du groupe Les Républicains, visant à mieux encadrer les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, je souhaite rappeler que l'attrait ancestral, socioculturel et l'attrait plus contemporain, économico-touristique de la fête dans notre société n'est plus à démontrer. Il n'est pas question aujourd'hui d'interdire des manifestations festives, qui par définition sont transgressives, mais bien de réfléchir aux moyens de permettre leur déroulement en toute sécurité. Et c'est le cœur de la proposition de loi dont nous discutons ce jour. Dans nos territoires, les festivals, les carnavals, et plus particulièrement dans ma région, les férias, aussi, rythment l'année. Ces événements festifs, qui peuvent être perçus comme des rassemblements transgressifs, avisés cathartiques, sont en réalité des faits sociaux normés et formalisés par la coutume. Ce que l'on a appelé à partir des années 90 les rêve-parties, et aujourd'hui les free-parties, sont par définition des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical qui rejettent l'énorme coutumière de la fête traditionnelle. Ces événements constituent une part de la scène musicale underground, une offre culturelle en marge d'événements musicaux organisés, par des institutions culturelles reconnues et des établissements de fêtes nocturnes. Si elles échappent à toute logique commerciale, et se définissent par leur accessibilité et leur spontanéité, les rêve-parties se caractérisent aussi par leur organisation anarchique, par leur localisation inattendue et parfois par des commerces illicites. Pour toute personne attachée comme moi au respect de l'ordre public et à la protection du droit de propriété, la première préoccupation s'agissant des free-parties est de s'assurer que leur tenue n'y porte pas atteinte, tout en exigeant qu'elle ne mette en danger ni les participants ni les riverains. Les considérations de sécurité sont donc à prendre en compte. Sécurité liée à la consommation de stupéfiants, souvent mélangées à l'alcool, ainsi que le risque d'agression de tout type. Ces considérations ont d'ailleurs été à l'origine de l'adoption du dispositif vaillant, fixant en 2001 un premier régime d'encadrement des rêve-parties. Les services de l'État ont été responsabilisés pour les rassemblements supérieurs à 500 personnes, un seuil défini par décret, en chargeant les préfets de l'encadrement, en concertation avec les maires et les organisateurs. D'après le délégué ministériel à la jeunesse, sur 800 rêve-parties de plus de 500 personnes organisées en 2018, seulement deux manifestations ont été interdites. En règle générale, de démontrer que ces événements ne sont pas interdits lorsqu'ils sont régulièrement déclarés en préfecture. Le dispositif vaillant pourrait donc fonctionner s'il était appliqué systématiquement. Pour ces rassemblements regroupant plus de 500 personnes, la préfecture tend à mobiliser les forces de l'ordre pour encadrer à postériori la rêve-partie, avec une certaine tolérance. Mais comme le pointent aujourd'hui les auteurs de la proposition de loi, il en va différemment pour les rassemblements festifs de plus petite taille, pour lesquels la responsabilité de l'encadrement sécuritaire repose encore essentiellement sur les épaules des élus. Notre rapporteur nous a informé qu'il s'agissait d'un phénomène particulièrement présent dans le Sud-Ouest, où se déroulerait la majorité des 3 200 free-parties de moins de 500 personnes dénombrées sur le territoire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas seulement de rassemblements en zone rurale. Mais les zones semi-urbaines et urbaines sont également touchées. J'ai eu à tenter de gérer des free-parties dans les friches industrielles de la métropole bordelaise. Pour les maires chargés de prévenir tout trouble de voisinage, sans toutefois endosser une fois de plus la responsabilité des risques liés à ces rassemblements, le régime actuel n'est pas satisfaisant. Car il les place en première ligne pour la négociation avec les organisateurs sans leur conférer de moyens de police suffisants pour les en empêcher. Si certains maires ne souhaitent pas gérer ces free-parties, nous devons entendre la position de certains maires qui, pour protéger les participants à ces fêtes, sont favorables à l'organisation de tels rassemblements festifs sur le sol de leur commune. Lorsque ces rassemblements ne dérangent personne et ne portent pas attente à la propriété d'autrui, pourquoi les interdire ? Henri Cabanel a beaucoup travaillé sur cette problématique et a été précieux dans cette réflexion globale. Je l'en remercie. La free-partie signifie à la fois fête libre et gratuite pour de nombreux jeunes ou de moins jeunes, car le phénomène, aujourd'hui, touche toutes les strates d'âge. Des personnes qui sont confrontées souvent à des difficultés d'insertion ou sont touchées par la fracture territoriale, vivant à distance des grandes métropoles et des institutions culturelles, les free-parties représentent des lieux de loisirs et de décompression accessibles à la fois économiquement et géographiquement. Ainsi, je me suis efforcée dans le travail préparatoire du groupe RDSE autour de STEC de ne pas adopter de position morale sur l'organisation de ces rassemblements, mais de me concentrer sur la nécessité d'accompagner les maires, quelle que soit leur volonté, au regard de ces rassemblements. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les abondements que je vous proposerai tout à l'heure. Ils visent en effet à associer les maires à la rédaction de la charte proposée par notre rapporteur et à ne pas mettre à leur charge la confiscation du matériel. Un troisième amendement vise à instaurer une co-responsabilité entre les maires et les préfets pour garantir la sécurité autour de ces rassemblements de moins de 500 personnes. Il s'agit de permettre aux maires d'informer et de mobiliser les préfets lorsqu'ils constatent leur impossibilité d'encadrer. Je ne doute pas que ces amendements pragmatiques seront adoptés et permettent ainsi au groupe RDSE de voter favorablement pour cette proposition de loi de notre collègue Pascal Bory, bonifié par l'excellent travail de notre rapporteur Henri Leroy, que je remercie. Merci, chers collègues.